C'est à croire que vous avez été entendue ou votre opinion a même été anticipée. Une nouvelle piste cyclable a été aménagée du côté de Fontvieille et une dizaine de stations Monabike devraient voir le jour d'ici l'automne. La petite reine se développe en principauté et pour en parler, nous sommes avec le ministre de l'équipement, de l'environnement et de l'urbanisme. Bonsoir Marie-Pierre Gramaglia. Bonsoir Émilie. La place du vélo prend une nouvelle importance à Monaco ? Oui, effectivement, c'est un des axes prioritaires de la politique de mon département de développer la mobilité douce en principauté de Monaco et notamment le vélo. Les monégasques ont pu s'en rendre compte ce matin, Marie-Pierre Gramaglia. Il y a une nouvelle piste cyclable du côté de Fontvieille. Oui, tout à fait Émilie. Une piste qui part de Fontvieille en face du centre commercial, qui passe sous le tunnel du Rocher et qui vous permet, en arrivant sur le quai Antoine 1er, de prendre soit la route de la piscine, soit le quai Albert 1er. C'est une zone justement, on va dire, qui va rassurer aussi les cyclistes de prendre ce fameux tunnel. Avant, il y avait peut-être des réticences de la part des cyclistes de prendre ce tunnel ? Oui, effectivement, des réticences parce que c'est toujours un petit peu dangereux. Les routes ne sont pas très larges en principauté de Monaco, de par l'exécuté de notre territoire. Donc nous avons voulu identifier une ligne cyclable pour que les vélos se sentent plus en sécurité et favoriser l'utilisation des vélos en principauté de Monaco. C'est ce que j'allais vous poser comme question. Est-ce que Monaco est un pays fait pour le vélo ? Est-ce que c'est compliqué d'aménager des pistes cyclables en principauté ? Alors oui et non, on va pouvoir dire oui, parce qu'effectivement, le territoire est petit, les routes ne sont pas très larges. Et donc c'est difficile de faire un partage de territoire entre les véhicules, les piétons et les vélos. Et c'est facile parce que justement, c'est également un petit territoire, donc on la maîtrise beaucoup plus facilement. Et on voudrait vraiment favoriser cet usage du vélo en principauté de Monaco. Les cyclistes peuvent utiliser le couloir de bus comme ça se fait dans d'autres villes ? Alors c'est nouveau, effectivement. Il y a une arrêtée municipale qui vient d'être publiée au Journal de Monaco et qui permet à tous les vélos d'utiliser les couloirs de bus. Alors ça rajoute 1,7 km de pistes cyclables en principauté de Monaco. Les automobilistes se sont un peu familiarisés également avec ce partage de la route, avec l'essor de Monabike. Alors ça a été un succès fulgurant, Monabike. On a même été un petit peu étonnés. Et c'est très bien. Et effectivement, on doit s'adapter et évoluer face au succès que connaît Monabike. Alors plusieurs précisions. Nous avons abaissé l'âge d'utilisation de Monabike à 14 ans. C'était vraiment une demande des utilisateurs. Et je rappelle que le port du casque, et c'est très important pour la sécurité des personnes, est obligatoire pour utiliser les vélos de Monabike jusqu'à l'âge de 18 ans. Prudence donc. Et face au succès, je crois que de nouvelles stations vont ouvrir en principauté des stations Monabike. Oui, tout à fait. Monabike a été lancé il y a un peu plus d'un an. On a lancé 32 stations, 300 vélos. Et là, très très prochainement, vraiment dans les jours qui viennent, il y a trois nouvelles stations qui vont être installées en principauté de Monaco. Donc il y en a une supplémentaire parce que c'est un quartier qui était en demande au pied de la Tour Odéon. Il y aura également une nouvelle station sur le rocher de Monaco, dans l'allée de la rue Saint-Martin, à côté de la cathédrale. Et enfin, au droit de la rue Grimaldi, sur l'allée Guillaume-Aépollinaire. D'autres stations vont venir, à huit stations complémentaires d'ici la fin de l'année. On veut vraiment marquer le territoire de la principauté, avoir un maillage de plus en plus resserré de toutes les stations Monabike à Monaco. Marie-Pierre Gramaglia, on ne pouvait pas être avec vous sans faire un point sur le chantier du Larvoto. Est-ce que vous avez de bonnes nouvelles à nous annoncer ? Est-ce que le site Balnéaire va ouvrir dans les prochains jours ? Oui, je sais que beaucoup l'attendent. Effectivement, le site Balnéaire du Larvoto va réouvrir le samedi 4 juillet. Et j'espère la plus grande joie de tous les résidents de la principauté. On y reviendra bientôt sur Monaco Info. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Émilie.